Chers amis, bonjour. Alors là en l'occurrence nous avons une question qui n'est pas vraiment au niveau des shidurim, etc. mais un peu différente. La question est anonyme encore une fois. A-t-on le droit d'entrer, d'après la halakha, d'entrer dans une synagogue libérale, réformée ou maçonratie conservative ? Alors écoutez, dans ce niveau-là, il faut savoir une chose. D'après la halakha, il y a des problèmes de rentrer dans des maisons qui sont idolâtres, comme par exemple des églises, etc. Dans la mosquée aussi, c'est un peu moins problématif tout simplement parce que la mosquée en général, c'est du monothéiste. Il n'y a pas de liaison avec ces monothéistes. Alors que dans les églises en général, c'est un peu d'idolâtrie dans l'histoire. Donc c'est un peu un mélange, un peu de tout. Mais là, la question n'est pas dessus. La question est, voilà, que la personne se trouve là et dit, voilà, est-ce que j'ai le droit de rentrer dans une synagogue qui est libérale, d'accord, réformée et ma sortie ? Donc maintenant, il y a ici comme un piège parce qu'il y a marqué synagogue. Mais il faut comprendre une chose, que tout ce qui a été déformé de la Torah, c'est une interdiction, d'accord ? Il y a le rabbi Moshé Feinstein et d'autres encore poskhim qui ont, de façon formelle, ils ont interdit de rentrer, de prier dans ces endroits. Il est préférable de prier à la maison que de rentrer dans ces endroits et de prier avec Aminian, etc. Aminian dans ces endroits-là. Tout simplement parce que là-bas, c'est une déformation totale de la Torah. Là-bas, c'est à soi de rentrer, de prier dans ces endroits-là, d'accord ? Donc ça, vous pouvez vérifier, c'est moi, Rabbi Moshé Feinstein dans ses Tchuvotes et tout ça, dans Gérot Moshé qui rapporte ça. Et il y a encore d'autres poskhim que j'ai vus qui sont contre de rentrer dans tous ces endroits-là. Tout simplement parce qu'ils ont déformé le message de la Torah. Ce n'est pas de la Torah, c'est autre chose. C'est une autre histoire, c'est du folklore. C'est vraiment de prendre la Torah et d'en faire une rigolade. Et dans ces endroits-là, c'est maje de la pique-coursoute. Il suffit d'une chose que tu ne crois pas en la Torah, c'est fini. On n'est pas là pour changer. Ça veut dire que nous, il faut savoir une chose, que la Torah, elle a donné des règles, d'accord ? Il y a la Torah orale et la Torah écrite. Et on est obligé de se soumettre aux lois de la Torah, telles que c'est marqué dans Choranaour. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Et donc, si on décide de refléter la présence divine, d'accord ? On ne peut pas le refléter à Kadj Baruch Hu, parce que c'est ça être juif. C'est quoi être juif ? Être juif, c'est quoi ? C'est refléter la présence divine qui a en toi. C'est refléter le message divin. C'est refléter comment tu reflètes ? Tout simplement, se soumettre au Shukhanour, se soumettre à la volonté d'Hachem. Et la volonté d'Hachem, c'est quoi ? C'est d'accomplir le Shukhanour. Et donc, quand tu te dévies d'une seule halakha, tu ne fais pas la volonté, tu es en train de refléter autre chose. Mais on est loin de refléter la Kadj Baruch Hu. Et donc, de rentrer dans cet endroit-là, tu ne peux que te refroidir, d'accord ? De toute cette vérité. Et vada que ça a sourd. Voilà. Alors, il y a son Bessat Hachem que vous avez le mérite de rentrer dans une vraie synagogue, d'accord ? Une vraie Béta Knesset, avec de vrais Rabbanim, qui suit la Torah et les mitzvot suivant le Shukhanour. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada